Yann est un jeune Guadeloupéen plein d'ambition pour son territoire. Depuis près d'un an, son association composée d'une quinzaine de membres se penche sur une problématique alarmante. La Guadeloupe perd chaque année 2000 habitants et le vieillissement de sa population s'accélère. Impossible fléau pour l'avenir du territoire. Cette situation est dommageable parce qu'en fait, on n'imagine pas les conséquences qu'elle peut avoir sur la société. En France hexagonale, le vieillissement de la population, on commence à l'anticiper sur la réforme des retraites par exemple. Mais aujourd'hui, étant un territoire insulaire, on n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir sur le grand âge. Par exemple, si votre grand-mère ou votre maman est guadeloupéenne, elle habite en Guadeloupe ou votre maman est en Guadeloupe, demain vous partez à Londres ou à Tahiti, si elle est malade, quand elle sera dépendante, ce sera un calvaire pour vous d'avoir à l'accompagner et elle va finir seule. Des conséquences sur la vie sociale et potentiellement sur l'économie. Priscillia est directement concernée par cette problématique, partie faire des études en France. Elle a aujourd'hui choisi de revenir pour entrer dans la vie active, ici en Guadeloupe. Je ne suis pas restée ici puisque le cursus que je souhaitais faire n'était pas accessible ici. Je suis partie dans le but de pouvoir continuer mes études. Je les ai terminées, mais si vous voulez, je ressentais le besoin de pouvoir vraiment rentrer en Guadeloupe. Je voulais contribuer au développement de mon île, je voulais apporter aussi ma pierre à l'édifice. On a la chance d'habiter sur une île qui est magnifique. Je ne suis pas chauvine, mais c'est vrai que c'est juste magnifique de vivre ici. Il y a cette chaleur humaine et puis cette jeunesse aussi qui a envie de justement contribuer au développement du territoire. L'objectif de l'association ? Comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes quittent le territoire, tout en identifiant les facteurs qui freinent le retour. À moyen terme, des pistes et des solutions seront proposées autour de ce sujet.